Et salut YouTube, est-ce que toi aussi tu as déjà participé à une cérémonie où des gens sont morts ? Laisse un commentaire. Nous sommes directement embarqués dans une discussion alors que je voulais faire le tour du camp. Pure sottise que de voir en Orlais le salut de Ferelden. Pure sottise ? Non, nos querelles avec les Orlésiens appartiennent au passé. Et rappelez-vous qui est le roi. Je suis heureux que de son vivant, Maric n'ait pas vu son fils offrir Ferelden à ceux qui nous ont opprimés un siècle durant. Alors nos forces actuelles devront suffire, vous en conviendrez. Duncan, vos hommes sont-ils prêts ? Oui, votre majesté. Et voilà la recrue que j'ai rencontrée plus tôt. Je crois que des félicitations s'imposent. Merci, majesté. Nous aurons bien besoin de tous les gardes des ombres. Vous pouvez être fiers de rallier leur rang. Votre fascination pour la gloire et les légendes nous perdra tous, Kairan. Soyons un peu réalistes. Ah oui, c'est vrai. Formulez votre stratégie. Les gardes des ombres et moi-même poussons les engences à charger. Et puis ? Vous transmettrez à la tour l'ordre d'allumer le fanal pour que mes troupes s'argent depuis leur couvert. On appelle le bon d'or. C'est la tour d'Ishal dans les ruines, n'est-ce pas ? Qui allumera le fanal ? J'y ai posté quelques hommes. C'est une tâche cruciale, mais guerre périlleuse. Alors dépêchons notre élite. Détachez-y Alistair et notre jeune garde des ombres. Je ferai de mon mieux, Majesté. Vous faites trop confiance à ces gardes des ombres. Est-ce bien sage ? Cessez de voir le mal partout, Loghain. Les gardes des ombres luttent contre l'enclin, tous autant qu'ils sont. Majesté, il pourrait être judicieux d'envisager l'apparition de l'archidème. Il n'y a eu aucun signe de dragon dans les terres sauvages. N'est-ce pas la raison de votre présence, Duncan ? Mais, certes, votre Majesté. Majesté, la tour et son fanal ne sont pas nécessaires. Le cercle des mages... Nous ne mettrons pas nos vies entre vos mains, mage. Réservez vos sortilèges aux engeances. Suffit, il se plompera l'affaire. Les gardes des ombres allumeront le fanal. Merci, Loghain. Qu'il me tarde d'en être à ce moment de gloire. Les gardes des ombres aux côtés du roi de Ferelden face à l'immonde menace. Où est Kaelan ? Pour notre plus grande gloire à tous. Je ne ferai pas de commentaire parce qu'après on va dire que je suis de mauvaise foi, mais quand même. Bien, vous avez entendu le plan ? Alistair et vous devez vous rendre à la tour d'Ishall et allumer le fanal. Comment ? Je ne participerai pas à la bataille ? Non. Le roi l'a lui-même exigé, Alistair. Si vous n'allumez pas le fanal, les hommes du Tjern-Loghain ne sauront pas à quel moment lancer leur charge. Pourquoi faudrait-il deux gardes des ombres pour embraser une torche ? Un seul y suffirait amplement. Ouais, ou des ordres de parler. Il n'a pas une tête d'inforêt lui. Loghain ? Non, pas du tout. Où se trouve la tour d'Ishall ? Euh, à quel moment on doit allumer le fanal ? Alistair saura à quoi s'attendre. Si vous êtes capable de signaler un truc aux gens qui sont en haut d'une tour, comment vous faites pour ne pas pouvoir signaler les troupes qui sont planquées dans les bois ? Expliquez-moi. Dites-moi. Et après on peut rejoindre la bataille ? Restez avec les hommes du Tjern et gardez la tour. Au besoin, nous vous ferons signe. On vous appellera par téléphone quand vous devrez envoyer un courrier. De combien de temps nous disposons de nous ? Vous avez une heure, pas plus. Ne l'embinez pas. Le Silarchi-Démon en personne intervient. Là on peut faire nos prières. Si l'archi-Démon apparaît, laissez-le nous. Ne tentez rien d'irraisonnable. Wow. Est-ce qu'on court à un danger quelconque ? Aucun plan n'est affaillible. Aussi, faites votre devoir au mieux. J'ai une totale confiance en vous. Pas assez pour nous laisser combattre à vos côtés, apparemment. Nous livrerons bien d'autres batailles, Alistair. Soyez passifs. Je sais ce que j'ai à faire. En ce cas, je vais rejoindre les autres. À compter de cet instant, vous serez livrés à vous-même. Faites honneur à la garde des ondes. Oui. Puisse le Créateur vous protéger. Que la Force soit avec vous. Ou je ne sais plus ce que c'est. C'est quoi déjà dans Harry Potter, que la Force soit avec vous, Gandalf et tout là ? Alistair. Alors, la Force me dévoile un petit peu jusqu'à un personnage, affective directement les dégâts qu'il inflige au corps à corps, et contribue à la précision des attaques. Alors voilà. Say no more. Menace. Le guerrier date une posture de provocation qui augmente le site des ennemis à chaque atout au corps à corps, et qu'à part, t'attends pas de tension. Ben oui, on va prendre Menace, ça me semble bien. L'objectif, c'est de Menace, Défense au bouclier, des trucs comme ça, pour faire un gros tank, et puis comme ça, il va pouvoir occuper du monde, pendant qu'Aran balance la sauce derrière. Ouais, juste, on s'en fout. Ah non, c'est Provocation dont j'ai besoin. Menace, c'est Provocation. Alors, pour commencer par Menace. Euh, du coup, on en est où ? On en dit qu'on est allé là-bas, à la tour du Charles ! Maintenant qu'on a eu la discussion avec le Roi et avec Discount Grimaldon de Serran. Petite cinématique. Ah là là, le gouffre de la tour du Charles, pardon. Bonne fumigation à la bœuf avant le combat. Notre plan va fonctionner, Majesté. Je n'en doute pas. Nous mettrons fin à l'enclin. Tu aimes bien l'expression Discount Grimaldon ? Oui ! Mais souvent, les personnages sont des Discount Grimaldon les méchants, genre... Je tiens à rappeler que ce ne sont pas des Orcs et des Gobelins. Ils y ressemblent juste très fortement. Et lui n'est pas du tout un nouveau caille avec un signe de main blanche sur la tête. Pas du tout. Dagued, tu es en première ligne. C'est pas de ma faute si l'univers du jeu est générique ou possible. Il y a un moche. Ah, pardon. Chien de l'air ! Pour faire Elden ! Baston ! Il pleut des gros cailloux ! Est-ce que je peux faire du surf sur un bouclier ? J'ai vu ça dans un truc. Fais-je pas attention à moi ! Aïe ! Ça fait Superman ! Et hop ! Un projectile de catapulte dans la tête. Assommé ! Malep ! Malep ! Malep ! Bienvenue ! Vous êtes une garde des ondes, n'est-ce pas ? La tour ! Elle est au main de l'ennemi ! Enfin, de quoi parlez-vous ? Expliquez-vous, soldat ! Les engins sont surgis des chambres souterraines. Elles sont partout et la plupart de nos hommes sont morts ! Dans ce cas, nous allons devoir allumer le fanal nous-mêmes ! Ah, il y a deux gardes avec nous. Je nous aurais appelé immédiatement Jackie et Rogerich. J'ai bien envie de viser, mais si le truc vous laisse faire, voilà ! Voilà ! Ça, c'est fait ! Et puis toi, tu vas te prendre avec du vif de paralysie, hein ! Et on fasse ça ! Oh là ! Oh non ! Tu es décédé, malgré tous mes efforts ! Hum... Là-bas, il y a du monde ! On va pouvoir passer une petite boule de feuillère ! Ça, c'était quand même principalement le mémèque ! Hum... Bon, ce terme de l'hiver... Oulah ! Et c'est le crash ! Magnifique ! Magnifique ! Ah là 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 ! Échec critique en survie de vidéo ! Euh... Que se passe-t-il par le mot de tes rêves ? Ah, le jeu qui pète alors que l'action devient un petit peu trop... Ardu ! Ah, désolé YouTube ! Ce stream est à la pointe de la technologie ! On va faire comme s'il s'était rien passé ! Et puis ça ne supporte pas le graphisme ! Bah oui, en même temps... Avec le RTX activé... Euh... Est-ce qu'on a bien retrouvé la vidéo ? Oui ! On me dit dans le raid que oui ! Et bien on va sauvegarder rapidement un peu plus souvent ! On va déjà commencer par réajouter notre barre de raccourci qui est dégueu ! Euh... Les sorts... Alors les compétences, on va les foutre en fond là-bas... Euh... Euh... Diffes paralysants, on va le foutre en 4... Les sorts maintenus, on va les mettre là-bas dans le fond... Cône de feu... Boules de feu... Etreinte de l'hiver, voilà... Voilà... Et merde ! J'espère que ça ne va pas être un bug... Alors alors... J'espère que ça ne va pas être un bug... Encore... Encore un coup de catapulte... J'espère que ça ne va pas être un bug récurrent sinon ça va vite me soulever... Est-ce que tu as bien revu l'image chez toi ? Normalement oui mais... La tour, elle est aux mains de l'ennemi ! Enfin, de quoi parlez-vous ? Oui, oui... Oh là là... C'est la misère ! C'est la grosse Zermie ! Hum hum hum... Hum hum hum... Voilà, ça c'est fait... Heuuuuh... On va avoir une blague... Allez, hop ! Voilà, ça c'est fait... Bim ! Toi t'es où ? T'es par là... Ah oui d'accord, t'es l'archer... Y'a qu'un mode tir rapide activé... Très bien... Heuuuuh... Toi tu vas foutre un coup de bouclier là-bas... Toi tu vas calmer celui qui arrive... Voilà... Ok bah parfait... Si c'est de retour, tout va bien... Heuuuuh... Dans l'ordre, on va attaquer le horloge qui fait par là-bas... Toi tu vas pouvoir balancer une... Ah, tu peux pas encore danser ta bombe vivante... C'est pas grave... Tu vas pouvoir danser ta boule de feu ! Hop... Elle fait des dégâts qui sont pas trop les dégâts de la rigolade... Dans la rane hein... Quand elle borse des sorts... Ça c'est fait... On va sauvegarder avant que je replante... Petit bouclier... Une dagounette... Je passe... Les engences sont le fruit de quoi... Heuuuuh... D'ancien Empire T-Vinted il me semble... Qui... Qui décide d'envahir en gros la cité des dieux... Un truc du genre... Et puis du coup... Punition... Engences... Si j'ai bien tout suivi au scénar... Informations non contractuelles... Hum... Est-ce qu'il y a encore d'autres trucs à fouiller par là... Putain mais cette caméra on voit rien ! C'est trop chiant ! Hop... Tiens... Je suis pas ici pour euh... Pardon... Family et tout ça... Oui oui absolument... Non mais voilà c'est... C'est une histoire qui ne rappelle pas du tout de vous et Dragon non plus euh... Avec euh... L'histoire de mi... De la chute de mi... De l'étheril etc... Pas du tout... Moi je veux bien pardonner son background au jeu hein... Mais s'il pompe dans toutes les sources de... Fantasy... Classique... ... ... ... J'y support rien quoi... Ah Gainlock là, il s'en fout. Il a vu le combo... Il est fou complètement... Genre, non, de chanson je les aimais pas trop. Ouais du coup il s'en va battre. Du coup maintenant il veut bien bouger. Les autres, j'ai kiffé, vous avez le droit d'intervenir aussi, c'est pas plus cher de bien manger. Hop, boum. Chef de me turlock. Ecoutez on va paralyser déjà. Voilà. Bon c'est une petite bombe vivante. Je suis détreinte de l'hiver. Allez, je suis détreinte de l'hiver. Je suis détreinte de l'hiver. Chikaro. Chikaro. Hop. Il est pas content. Par contre je vous déconseille de rester dans le coin pour des raisons de survie. Voilà. Ça c'est fait. 4 d'argent et 38 de cuivre, c'est pas forcément dégueu. Surtout à ce qu'il faut aller du jeu. Il y a plus grand monde dans le coin. Je crois qu'on a fait le ménage par ici. On va retourner un petit peu au début du truc. Je pense qu'on a dû oublier les coffres. On a oublié plein de trucs. C'est inadmissible. Il a fait BOOM. Oui. Allez, j'aime bien le quitter effet de ça. Pfff. De l'elfi d'essai de la merde. Enfin, ça ne pourrait pas servir de la cote de maille en fond de grise. Ça pourrait servir si on avait fait un guerrier. D'ailleurs, on va voir comment ils sont équipés. Jackie et José. Et un maillier. Allez alors. Garde de la tour. T'as quoi toi ? T'as une cote de maille en fond de grise. Ok. Et toi aussi. Là, t'as une brigandine. Est-ce que c'est mieux ou moins bien ? C'est tout pareil. Armière de cuivre, on s'en fout. Boîte de maïs, c'est ce que t'as. Petit bouclier en orme. C'est moins bien que ce que t'as. Et puis à deux mains équilibrées, on s'en fout. Maillier. C'est une armée de main. Jackie et José. Les gardes. C'est leur nom officiel. C'est dans le lore de Dragon Edge que tu vas voir sur le wiki de Dragon Edge. Le nom officiel des deux gardes qui t'accompagnent, c'est Jackie et José. Le jacquille avec un Y. Attention. Je tiens à le préciser. Le vrai. Le vrai Jackie. Le Jackie 100% pure beurre. Il y a un coffre, on n'a personne pour le projeter comme d'hab. Shwing, shwing, shwing. Boum ! Attaquons la tour d'Isharl ! Un petit jeu d'ombre, ils sont sympathiques. Avouons quand même que pour l'époque, le moteur faisait le taf. Alors, on a un méchant là-bas. On a des méchants là-bas. Ça ne me dérange pas. Distribution de boule de feu des deux côtés. J'ai pas de cuisinier. Non, j'ai pas de cuisinier dans mon groupe, non. Ok, on a un émisseur gain-lock qui va me faire chier. On va le lock directement. J'ai aussi votre trio. Voilà. Toi, c'est vrai la boule de feu. Non mais vas-y, attaque. T'es ridicule. Bon, peut-être un petit peu plus subtilé que notre garde. Je ne dis pas qu'on est en train de faire le bourrin, mais quand même. Je n'ai plus de sort disponible pour l'instant. Je n'ai plus trop tendance à tirer dans le tas. Alors, un, un. Un, un, un. Un, un, un. Un peu. Oupsi. Bon, on a été peut-être un peu bourrin. Certes. Je vous l'accorde. Le fait qu'on ait brancé la moitié de nos boules de feu dans la gueule de nos pattes est peut-être là pour quelque chose. Alors, du coup. Je ne sais pas pourquoi il devient soudainement hyper lent et incapable de viser ce qui se passe de l'autre côté. Mais putain, mais ne changez pas d'arme comme ça, bordel. Il a bien un arc. Non, tu n'as pas d'arc. Ok. Je ne vais pas le dire tout de suite. On rebosse fort beaucoup. Oui. Bon, on n'est pas ici pour être subtil. Ah, ok. On a défoncé la finale. On va s'occuper de lui. On va s'occuper de lui. Il n'y a pas le sol, c'est plus ou je ne sais quoi. Ouais, peut-être. Mais comme on n'a personne pour les désamorcer, c'est un peu relou. Hop. Bon, il y aura que notre match, il aurait été encore une fois à terre, mais c'est pas grave. Ah, non, ça c'est deux. On fait du sang. Hop. Du venin. Un enduit de machin. Le coffre, je ne peux toujours pas le déverrouiller, ça me gonfle. Oh, bah on va fouiller la tour. Oh, défilé. Heuuuuh. Oh, il y a un mec intelligent, il a ouvert la porte. Heuuuuh. Hop. Est-ce qu'on peut faire exploser quelqu'un pour le LoLd ? En tout cas. Un petit peu dans une situation, on voit que là, quoi. Tu peux voir. Hop, toi tu vas te garder un petit côté. Heuuuuh. Toi tu vas prendre ton corps de l'estite. Oulah. 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 Tu ne te soigne pas, tu n'as pas besoin de te soigner entre les combats en fait. Ils regagnent leur vie automatiquement. Et euh, pendant les combats, bon... Ça peut servir, mais comme de toute façon, il... Il ne meurt pas définitivement. Serpentine et bracelet d'argent. Le galfier. Heuuuuh. On a tout récupéré ici. Heuuuuh. On a fouillé ces salles-là. Je ne crois pas qu'on pouvait fouiller les salles sur le côté là-bas. Il n'y a pas d'or qui est indiqué, donc je ne pense pas. Oh. J'aimerais pouvoir régler mon ordre de groupe aussi, pour éviter d'avoir mon mage qui marche toujours en premier. Tout ça, c'est quand même putain d'insupportable. Oh, il a fait un sprotch, mais pas son collègue. Mordel ! Je ne sais pas que j'ai bloqué par la porte, même. Bon. C'est une... Un cataplasme curatif mineur. Le coffre, il est toujours verrouillé. Extrait de l'hydracine. Bon. Premier étage, done. Par le souffle du Créateur. Que font ces engeances aussi loin de la horde ? Nous étions censés ne rencontrer aucune résistance. Hmm. Vous blimiez pourtant de ne pas avoir à combattre. Tiens. Oui, c'est vrai. La voix a quelque chose malheur et bon. Quoi qu'il en soit, nous devons faire vite. Il faut que nous atteignions le sommet de la tour pour allumer le fanal à temps. C'est ce que guette le tierne Logain. Oui. Coffre, caisse en bois. Très bien. Il y a pas un truc pour modifier l'ordre du... Putain. C'est chiant. Il nous faut atteindre le fanal. Le roi est dépendant de la charge de Logain. Donc non. On va devoir courir avec le mage en premier pour tout le reste du jeu. J'ai envie de dire... Filtre ! Il y en a un qui a pris un carreau dans la tête et ils s'en foutent complètement. Hop. Allez, Esther, tu vas là. Jackie, tu vas là. Je vous ai aussi. Ça, c'est fait. Oh, c'est les vides. Ils sont vachement... 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 Hop. On va paralyser les blocs. Et avec une petite boucle de feu... Oh, j'emménage là-bas. Ça, c'est du nettoyage comme je les aime pour l'instant. Ça, c'est du nettoyage comme je les aime pour l'instant. Les gobelins... Qui sont pas des gobelins... Zip. Voilà. Un couloir bien dégagé, derrière les oreilles. Ils ont pas lâché grand-chose, par contre, ces crevards. Campion du Tréfonds. De la thune. Heureux de la thune. Un coffre qu'on peut ouvrir. Un ouvrage abandonné. Histoire de la chanterie. Chapitre. Pas de minier. Devine terre brûle-t-il. La caisse en bois. Un velin vierge. Tu détoies bien la tour. Bah oui, écoute. Passage par le feu. Tel qu'une bonne petite boule de feu. Et c'est réglé. Je me souviens que quand on joue guerrier ou des trucs comme ça, c'est un peu long. Parce qu'on fait pas des dégâts de ouf. Le match, il a tendance un petit peu à fermer son village. Y'a pas de système d'attaque d'opportunités, etc. Je pense que c'est un petit peu chiant. Parce que du coup, les ennemis se baladent un petit peu comme ils veulent dans les troupes. Il y a un système de menace, etc. Mais il est pas hyper clair. En gros, les ennemis s'en prennent au plus menaçant, mais... J'aimerais bien savoir comment c'est déterminé. Clairement, ils attaquent d'abord les mages. On a débloqué le succès avec garde des ombres. Et alors là, on est... Le garde avec un problème d'alcoolisme. Tiens ! Un peu de thune. Un cataplasme curatif mineur. Des bottes de mailles. Un fond de grise. Un coffre verrouillé. Un titillement. J'avais un roublard ! Un peu la vierge. On est full heal et machin. Je pense qu'on est bientôt en haut. Un tardos. Collise d'argent. Petite pensée de nos amis québécois du coup. Ouf. Il y a des gens en face, là-bas, d'accord. Pim 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 pim. Mais pourquoi tu fais ça, bordel ? Ouais. Oh, chute chute, hein. Et après, tous ces moyens, un peu. J'ai vu. On reste un niveau... Un niveau de vie, on est plus tout safe. Et toi, j'ai besoin d'un petit gif. Comme ça, ça sera fait du coup. Bon, bah, c'est un petit peu la débauche d'effets spéciaux et d'effets pyrotechniques, hein. C'est peut-être un placement curatif. Je m'exécute. Il y a un petit peu de fric. Un présentoir à arme. Il y a une DAG. Bon, après, les... Les chapitres d'introduction, c'est jamais très très passionnant dans les RPG, hein. C'est un peu naze, ce système qui heal tout seul. Oui. Bah, du coup, il n'y a pas vraiment de complète séquence au combat. Ceci, tout le groupe se fait massacrer. Après, c'est une autre façon de voir. Parce que, par exemple, dans un jeu comme Baldur's Gate, c'est très chiant de voir... Si on joue pas RP à mort en allant ressusciter les gens du groupe et tout, c'est chiant de voir... De devoir recharger à chaque fois qu'il y a un personnage qui meurt. Donc, finalement, le système de... De pénalité n'est pas forcément hyper déconnant. Mais du coup, comme tout le monde se lit d'entre les combats, bah, les soignants n'ont pas un rôle de malade, quoi. Enfin, à part pendant le combat, mais... Mais il n'y a pas vraiment de jeu de gameplay soigneur, quoi. Ah, il y a un méchant là-bas, lui. Justement, ça incite à bourrer dans le tas. Oui, plutôt, oui. Ah, le jeu n'est pas très... Il n'est pas très subtil, hein. Ok, c'est une boule de fener, rien fait à personne. C'est vrai. Vous, vous allez manger si vous restez là. Voilà. Parce que, oui, du coup, ça incite à tuer... Ça, le style de jeu, c'est qu'il faut tuer vite. Euh... Parce que, ben, un combat qui dure, c'est pas forcément un combat... Euh... Avec les cooldowns et tout, c'est pas forcément un combat facile à gérer, quoi. Euh... Donc, tuer vite, c'est réglé, et puis on a... On se soucie peu, finalement, des conséquences. Le problème de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de gameplay healer. Il n'y a pas vraiment de conséquences à avoir un gameplay healer. Tiens, c'est vrai qu'on aurait pu faire ça pour se faciliter le combat, mais on s'en fout, en fait. Donc, du coup, on verra. Je pense qu'on va jouer à 2 mages. Mais, euh... Oh là là, un piège. Euh... Est-ce que, du coup, je gaine de l'XP quand il tue un... Un combat où je fais rien. Hum... Globalement, le système de combat, je le crois qu'il n'est pas très riche, quoi. Euh... Il y a des... Il y a des petits trucs intéressants. Mais, euh... Il y a JDR, Dragon Age, je sais pas ce que ça donne. Je sais pas. Euh... Mais, du coup, le système de combat, il est pas hyper riche. Mais, il y a quelques petites idées intéressantes, comme des... Comment dire... des... Des sorts qui peuvent... Des synergies entre les sorts, c'est le mot que je cherchais. Du coup, par exemple, une tempête et une boule de feu, ça va faire une tempête de feu. Ce genre de choses. Mais, après, voilà, c'est pas non plus des trucs de goutin. On est pas dans un... Alors, on est quand même, évidemment, quelques années avant. Mais, on est pas dans un... Divinity qui va jouer avec les éléments, etc. Le système est moins... Profond qu'un Pillars of Eternity. Euh... Le système est moins profond même qu'un Baldur's Gate de court. Euh... Il était surcoté parce qu'il était... Il est arrivé dans une période de disette, en fait, où il y avait vraiment pas beaucoup de RPG. Euh... On cherchait justement... On se tâtonnait un petit peu à chercher un successeur de... Des sagas... Baldur, Planescape, etc. Et on en trouvait pas. Et... Dragon Age est arrivé dans une période au niveau RPG occidentaux. C'était la grosse Zermie. Euh... Autant dire que, dès qu'il est sorti, c'était genre... Ouah, putain, incroyable ! Alors que bon... Il est bien, mais pas top, quoi. Arrête de courir devant un Ran, ça me saoule. Euh... Neverwinter Night est là pour ça aussi. Ben... Neverwinter... Alors... J'ai un avis très partagé sur Neverwinter. Si jamais on évaluait que la partie solo de Neverwinter Night, je dirais que c'est vraiment pas un très bon jeu. C'est vraiment pas un jeu à faire. Le scénar est indigent. Le système de combat est pas très intéressant. L'écriture est nulle à chier. Euh... Ça n'est vraiment pas terrible. Le 1, en tout cas. Par contre, si on l'évalue avec son kit de développement, à ce moment-là, je lui mets... Je pense que c'est un des meilleurs RPG qui soit fait. Parce que le kit de développement de Neverwinter Night, c'est très très riche. Mais je rends vraiment très très riche, quoi. Et, euh... Il y avait énormément de modules solo qui sont sortis, qui ont été créés par la communauté. Euh... Qui, eux, étaient bien écrits. Et qui, euh... Et qui apportaient pas mal de choses. Oh ! La bébette ! Euh... Contre le scénario de Neverwinter Night. Le gros Zogre à sa maman ! Ça, c'est fait. Euh... Vous avez pas des vraies capacités, vous ? Peut-être que tu vas passer en coup ajusté. Tu vas passer en truc effrayant, et toi... Et toi... Non, t'es pas en retrait. Toi, tu vas te mettre en... Provocation aussi. Ça peut-être qu'il va se focaliser sur eux, plutôt que sur, euh... La magie. Euh... Bah, le scénario de Neverwinter Night 1, il est, euh... Il a dit que, enfin... La progression et, euh... Tous les actes du scénario avancent de la même façon. Euh... Tous les actes avancent sur la même méthode de, euh... Il faut récupérer, euh... Quatre objets, dans quatre endroits différents, euh... Autour d'un hub central. Et une fois que les quatre objets ont été récupérés, euh... Il y a, euh... Une cinquième zone, euh... Qui est débloquée. Et il faut la faire. Et c'est là que le scénario avance vraiment. Et tous, tous, tous les actes sont sur la même structure. Euh... Popopop. Pour l'instant, nos gardes, ils s'en sortent. Dij, pendant que le garde de la tour est en train de se prendre des grosses patates de forain. Euh... C'est bien lui qui se fait tabasser, ouais. Euh... Ah non, c'est personnel. Je pensais que c'était, euh... Ok. Bah non, en fait, on s'en fout. Euh... Ah, il nous a tabassé un mec. Euh... J'ai essayé de le redémarrer mais sans succès. Ouais, non, il est vraiment pas très intéressant. Euh... Et encore, je suis faul ici. Pfff... J'étais en train d'oliver pour le calmer. Hop. Voilà. Une affaire rondement menée. Le Fanal est là. Les deux péons sont morts en combat mais... On s'en fout. Allerons-le avant qu'il ne soit trop tard. Euh... Euh... Le 1, j'avais fait le 1 et toutes ses extensions. Euh... Parce que j'avais eu de la patience et que j'étais vraiment en manque de RPG. On allume les feux ! On appelle le... On appelle le roi, hein ! Ce n'est... La retraite ! Mais... Et le roi... Ne devrions pas... C'est un ordre ! Oh mon dieu ! Le mec avec une tête de traître... Est un traître ! Le mec avec une tête de traître... Repliez-vous ! Repliez-vous ! Repliez-vous ! Ouais, j'étais sûrement moins exigeant, là. Et puis après, c'était vraiment les premiers RPG... 3D qui étaient vraiment fluides, etc. Et qui étaient pas trop... Qui étaient plus aux courriotes et actions. Profitez d'une problématique émotionnelle. Je prends d'huile dans le Hobbit, oui. Et Scrooge ? Et c'est là, alors que tout espoir était perdu, Quisilcure, le fils du roi, trancha la main de Sauron. Ah, ça ne compte quand même que pour, hein. T'as pas une gueule d'honneur de bonheur. Surtout, mec, oublie bien tes armes. Ah. Ah ! Sous-titrage ST' 501 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 et le roi Aucun n'a survécu Depuis que Maire lui a annoncé la nouvelle Votre ami dérive de colère en chagrin Il attend dehors près du feu Maire a demandé à vous voir dès votre réveil J'ai passé la cinématique des eaux J'ai quelques questions à vous poser si vous le permettez Faites donc, prenez votre temps Sommes-nous en sûreté ici ? Où sont les engences ? Les pouvoirs de maire tiennent les engences en respect Dès que vous serez partie La suite reste floue La horde de l'engence s'est déplacée Peut-être pourrez-vous l'éviter Pourquoi votre mère nous a-t-elle sauvée ? Je l'ignore Et je doute qu'elle s'en ouvre à moi Peut-être êtes-il vous les seuls à même d'être sauvée S'il n'avait tenu qu'à moi J'aurais sauvé votre roi Un roi est une promesse de rançon Autrement plus précieuse que vous Eh ben Elle a le sens des affaires Merci beaucoup Je suis pragmatique, voilà tout Comment au juste est-elle parvenue à nous sauver ? Peut-être s'est-elle changée en aigle géant Et vous a arraché tous deux au sommet de la tour Chacun pris dans une serre ? Non, ça n'arrive jamais dans la fantaisie Si cette fable ne vous abuse pas Je vous suggère d'aller trouver mère Peut-être sa version vous conviendra-t-elle Est-ce que vraiment le jeu est bien placé Pour faire des vannes sur le Hobid et le Seigneur Zano Quand on voit son univers Est-ce que c'est pas un peu genre J'ai tout pompé sur le Seigneur Zano Et sur le Donjeux des Dragons Mais euh Petit tacle gratos Je vous crois sur Paro C'est vous qui voyez C'est vous qui voyez Pourquoi le Tyrne Logain est-il à bord de l'héros ? Je ne sais même pas qui est ce Logain Posez donc la question à Mère C'est le méchant avec un air un peu sinistre Je vous ai posé cette question J'en conviens Il est temps pour vous de parler à Mère Puis de partir Succédez, verrouillez Dernier garde des ombres Pillon immédiatement la baraque De ceux qui nous ont accueillis Très bien C'est nécessaire Ah Alistair a le gros seum Vous voyez ? Voici votre amie de la garde Vous n'aviez nulle raison De vous inquiéter pour elle Je nomme Vous êtes sans vie Je vous croyais morte pour de bon Je suis bien vivante grâce à la Bère de Morrigan J'ai peine à y croire Sans l'intervention de la mère de Morrigan Nous aurions partagé le même sort Ne parlez pas de moi comme si je n'étais pas là mon garçon Pardonnez-moi Je ne voulais pas Quel est votre nom ? Les noms sont de délicieuses frivolités Les Chazind m'appellent Flemeth Ce nom fera l'affaire pour le moment Flemeth la Flemeth des légendes ? Daveth avait raison Pourquoi la sorcière a sauvé lui ? Bonne question Vous êtes la sorcière des terres sauvages n'est-ce pas ? Quelle importance ? Je connais des bribes de magie qui vous ont été à tout de suite Il était là Il y avait une chose entre Jackie, José Et un mec avec un vrai nom Si vous êtes bien Flemeth Vous êtes très vieille et très puissante Vous êtes limite décrépit quand même Vous savez moi je suis que niveau 5 On dit duncan Je suis désolée pour duncan D'accord Le jour viendra où vous pourrez pleurer sa mort dans les heures sombres qui précèdent la vengeance Comme disait ma mère Jusque là faites votre devoir Le devoir des gardes des ondes va toujours été d'unir les royaumes contre l'enclat Ou bien les choses ont-elles à ce point changé ? Bien sûr que non Mais nous étions aux prises avec l'engence Nous étions si proches de la victoire Pourquoi Logain a-t-il fait une chose pareille ? Voilà enfin une bonne question Le coeur des hommes est parfois plus perfide Que celui des suppôts du mal Peut-être croit-il que l'enclin se réduit à une armée Qu'il peut défaire sur un champ de bataille Il ignore quel mal Quelle sinistre puissance réside à sa source L'archi-démon Nous devrions tenter d'entrer en contact avec les autres gardes des ombres Ils répondront à l'appel du roi s'ils le peuvent Mais Logain a déjà dû prendre les mesures nécessaires pour l'empêcher Nous devons considérer qu'ils n'arriveront pas à temps Si c'est l'archi-démon en fait Jadis le créateur condamna les anciens dieux de l'Empire Tevin Tide à l'éternel sommeil Et les scella dans des prisons de terre enfouis loin sous la surface Un archi-démon est un ancien dieu corrompu par l'angeance Les légendes prétendent qu'il est immortel et terrifiant Et seuls les imbéciles se défient des légendes C'était pas il qui disait qu'il fallait penser par soi-même Pas écouter des trucs comme ça Etc justement il y a quelques minutes Est-ce que tu nous aideras à combattre cet enclin flémette ? Moi ? Je ne suis qu'une vieille femme des terres sauvages Je ne connais rien de l'enclin ou de l'angeance Logain estime manifestement que l'angeance n'est pas une menace Notre priorité est donc de prouver qu'il commet là une grave erreur Et qui vous croira ? À moins que vous n'ayez l'intention de convaincre Logain lui-même ? Il vient de trahir son roi ! Lorsqu'Imon apprendra sa traîtrise Il sera le premier à réclamer sa tête Oh le Jarl Imon ? Le Jarl de Gaul la foi ? Gaul Falwa ? C'est une mytho la vieille grave Le Jarl Imon n'était pas Ostagar Il dispose donc encore de toute son armée Et il était l'oncle de Kailan Bien sûr je le connais C'est un homme bon Et respecté de tout le conclave Nous devons nous rendre à Gaul Falwa Et réclamer son aide Hum Nous devons bien avoir d'autres alliés Et bien sûr Les traités La garde des ombres peut quérir l'aide des nains, des elfes, des mages et de bien d'autres encore Ils ont tous obligation de nous aider en cas d'enclin Des nains, des elfes, des mages Votre Jarl Imon et que sais-je encore Dites-moi si je me trompe Mais ça ressemble fort à une armée Tout n'est donc pas perdu Nous pouvons nous rendre à Gaul Falwa Et lever une armée Et je doute que ça soit si facile Qui a dit que ce serait facile ? De tout temps la garde des ombres a repousser les enclins Et à présent Nous sommes la garde des ombres Vous êtes donc prêt à endosser le lourd fardeau de la garde ? J'aurais pas besoin d'avoir un peu des armes magiques Un lance-flam Un bazooka Les gardes des ombres sont plus que deux Oui bah écoute Et tu vas les suivre Quel dommage Quoi ? Tu m'as bien entendu ? Pour autant que je me souvienne Tu es doté d'oreilles Je trouve que c'est une excellente idée N'ai-je donc pas mon mot à dire ? Non Voilà des années que tu souhaites quitter les terres sauvages Eh bien le jour est venu Quant à vous garde des ombres Voyez-y le prix à payer pour votre survie Genre le prix à payer c'est genre Bonjour je donne un fardeau C'était votre intention depuis le début n'est-ce pas ? Pardonnez-moi mais je croyais que vous aviez besoin d'aide Sous quelque forme que ce fut Vous savez ce qu'on dit A cheval donné Mais on ne risque pas d'avoir un problème de plus sur les bras Hors des terres sauvages C'est un apostat Si l'aide des mages illégaux vous insupporte jeune homme J'aurais peut-être dû vous laisser dans cette tour Pas faux Mais ce n'est pas ainsi que j'envisageais de partir Je ne suis pas même prête à Tu es prête Ces deux gardes des ombres ont la lourde tâche d'unir Ferelden Face aux engeances Ils ont besoin de toi Morrigan Faute de quoi Ils sont voués à l'échec Et l'enclin nous dévorera tous Jusqu'au dernier Jusqu'à moi Je comprends J'espère comme ça que tu pouvais venir Et vous garde des ombres Comprenez-vous Je vous fais don de ce qui m'est le plus cher au monde Et c'est parce que vous n'avez pas le droit d'échouer Je comprends Je vais rassembler mes affaires avec votre permission Je suis à votre disposition garde des ombres Il se trouve un village à quelques lieux au nord des terres sauvages Je suggère de nous y rendre Si mais vous venez nos jaunes Morrigan Oui ils sont creusés quoi Ou bien je me contenterai de vous guider en silence Le choix vous revient Brainstorming c'est déjà Morgan Morgwenn Margulain Morrigan Morrigan Si Alistair ne veut pas d'objection de présent J'en ai pas non plus A sa manière de me dévisager Son opinion est déjà faite Non c'est que Ça a l'emmené pour le seul motif que sa mère vous leur donne Tout est des potes bonnes à prendre Vous n'avez pas tort Les gardes des ombres ont toujours trouvé leurs alliés où ils le pouvaient Votre approbation me réchauffe le coeur Adieu mère Surveillez le ragout sur le feu Il me déplairait de vous retrouver parmi les planches calcinées de votre logis Le plus probable reste encore que tu retrouves toute cette région Et donc mon logis Englouti par l'enclin Je voulais juste dire que Oui je sais J'ai juste fait une petite vanne sur le fait que tu allais mourir brûlée Je te le prends mal Alors Alistair approuve Morrigan approuve On a gagné un niveau Prout, prout, prout 35 en magie Ça me semble pas mal Science de rhétorique Lars Pose de piège Baume et cote à place Jusqu'à 2ème grade de compétence Arme de froid Arme de froid c'est pas terrible pour l'instant Peut-être prendre point de pierre qui a une capacité offensive Et Alistair Deux points de force Un point de constite pour les PV Voilà Maîtrise du combat Enfin tant qu'on y est Templier Ne plus prendre de niveau Tu vas prendre coup ajusté Et puis après tu prends de provocation Avec toujours comme objectif d'en faire notre gros tank Morrigan Morrigan Humaine Mage Métamorph Très bien Oui 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 Moi je t'affiche J'ai perso Reniveau des sorts Alors elle connaît la forme d'araignée Instinct Création Esprit Anthropie Je pense qu'on offre un petit peu notre heal Heal Bœuf des bœufs Putain on se s'en fout Inventer Bâton magique Et puis à deux mains Arclon Est-ce qu'on a encore une robe pour elle Robe de Morrigan Magie plus 2 Dégâts du froid Plus 10% Ou alors volonté plus 1 Magie plus 1 20 19 Donc on va lui laisser sa robe Capuchon d'enchanteur Comme ça t'as un petit casque qui ressemble à rien Trop choupi Hop Un anneau qui va bien Lune Lune Un anneau qui va bien Lume Parando faro de ventes C'est plus simple Et en ce mental plus 10% On se fout un peu Charme de loup Hop Ça me fait dire qu'Alister On n'a pas vraiment stuffé Défense plus 6 Je dis 8 Un homme de mémoriel On s'en fout Résistance au froid Vas-y Un résistance au feu Constitué Oh bah oui Celui-là Charme de loup Amulette d'apprenti Amulette du match de guerre C'est pas mal Un homme de suzerain C'est pas top par rapport à ce qu'on a Les gants de maille C'est ce qu'on a déjà Une botte de maille Armourique Charcuté code de maille Bouclier de recrut Le garde des ombres C'est de la merde Non j'avais pas fini le jeu Mais j'étais arrivé quasiment à la fin Déviation des projectiles Modificateur de force Résistance au sort Probabilité d'éviter les projectiles Ben oui J'étais vraiment arrivé Tout à la fin Mais j'avais pas eu la patience De le finir Moriga ne peut même pas Rerentrer chez elle Hop Il n'y a pas de truc à gratter Autour de la lutte Bon bah On se barre alors On se barre Et on arrive sur la carte du monde La carte de Feralden Pas mal de petites zones à fouiller Le campement du groupe On va commencer par Lotharing Qui est la seule zone accessible Mais ça Youtube Ce sera au prochain épisode Sur ce je te dis A la prochaine Débisox Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada